salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve sur un lac magnifique un lac de montagne un lac en altitude où du coup les températures sont très 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 fraîche le matin là 6 degrés alors que j'étais parti chez moi 17 et dans la journée ça a monté normalement jusqu'à 26 27 donc une amplitude de température vraiment large c'est pas comment va réagir le poisson je vais prendre la température de l'eau aussi avec le dipper là comme ça on verra un peu parce que j'ai pas trop vu qu'il fait très froid le matin et très chaud l'après midi à combien elle peut elle peut rester l'eau la nuit donc voilà et puis je suis déjà venu en fait sur ce lac l'année dernière où j'ai essuyé un capot donc cette année l'objectif c'est la deuxième fois que je vais donc l'objectif c'est de faire un poisson j'ai pris quelques repères par rapport à l'année dernière où ça avait été quand même très calme et j'avais pas eu de bip ni rien là j'ai changé de stratégie complètement je pense essayer de pêcher aux bombes vraiment faire un amorçage assez conséquent parce que les températures sont quand même très clément pour la saison là donc on va en profiter je pense que elle doit encore s'alimenter bien là pour l'hiver donc on va déposer les cannes et puis on se retrouve après je vous laisse avec la vidéo du plan d'eau en drone comme d'habitude vous allez voir comme c'est magnifique allez on se reprend tout à l'heure pour l'amorçage et puis s'il y a du poisson bon Sous-titrage ST' 501 ... 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 Décidément, c'est toujours quand je fais quelque chose qu'il y a des départs de carpe. Là, j'étais en train de spomber mon autre ligne et gros départ. Et du coup, vous n'aurez pas de départ en direct parce que j'ai fait exprès, j'ai changé de stratégie par rapport à la dernière fois. J'ai pris des piques à la place de mon road pod pour pouvoir vraiment espacer mes cannes et placer comme je veux, suivant l'activité que je verrais. Effectivement, j'avais vu des sauts, je viens de placer la canne et 5 minutes après, j'ai eu le temps d'envoyer un spomber et c'est parti. Donc voilà, c'est cool. Allez. Merci. 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 Voilà, second poisson magnifique. Tout en longueur. on va faire un bon combat 13 kg elle a une bouche énorme magnifique top allez je vous la remonte un dernier coup et je la remets vite à l'eau voilà ça intrigue toujours les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais vu de carpe je trouve que c'est des poissons énormes qu'est-ce que tu fais ? c'est pas fort non ? voilà voilà ce bon poisson donc je le disais pris à la bouillette enrobée épices de chez Tom Bait j'ai posé 5 minutes après j'avais vu des sauts je l'ai lancé 5 minutes après ça a déroulé je vous en prie à la bouillette en Sous-titrage MFP. ... 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